Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la période de l'épisode de star 1v4 please the giraffe donc comme vous le sentez je suis toujours malade enfin comme vous l'entendez j'espère que vous me sentez pas bon on descend sur le planète de type ocean donc on avait on pu voir dans le précédent épisode donc à la toute fin et on va aller voir ce qu'il y a à visiter dessus on va passer sous l'eau et on va espérer trouver le reste des différentes des différents objets qu'on peut y trouver hop j'ai de gagner un petit peu de temps ça y est hop et bien habitude la petite astuce pour accélérer pour aller un peu plus vite dans dans les fonds marins ben va remonter déjà quelqu'un m'a d'une astuce j'espère que ça va fonctionner hop on m'a dit d'aller chercher une des pétoches et de la mettre en deuxième ce qui permet en fait de viser là où je tire et de voir plus ou moins où est ce que voir plus précisément en tout cas ce qu'il y a à l'endroit où je pose ma pétoche donc je pense qu'on va prendre la pétoche hop là qu'on va poser l'armement ici apparemment c'est efficace donc écoutez on va tenter le coup hop ce n'est pas du tout efficace parce que la zone de lumière est plus importante que bon j'imagine que c'est parce que c'était avant le néon pack bon bah tant pis on sera à monter sur le vaisseau pour rien j'imagine que son astuce fonctionnait avant le néon pack donc je vais pas l'emblâmer ça peut se comprendre hop un coffre hop allons voir pirate jacket je l'ai déjà donc on y va on avance rien hop qu'est ce qu'on a là dedans c'est ce qu'on appelle communément une crotte hop est-ce qu'on y trouve des choses intéressantes ou pas du tout un diamant à tout péter et quelques or rien de bien intéressant on remonte voilà alors on y trouve rien 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 alors ici rien du tout il fait quelques épisodes qu'on est un petit peu mal chanceux chers amis j'espère que ces problèmes là vont se résoudre j'annonce au passage que aujourd'hui en date donc j'avais prévu alors ça m'étonne pas en fait que ça arrive en date du 28 si je ne me trompe pas du 28 novembre la version instable est sortie donc j'avais prévu ça pour après le week-end mais il semblerait qu'ils aient décidé de sortir la version instable de la combat update avant donc ils doivent être assez sûr d'eux parce que bon moi j'avais conclu qu'il la sortirait après pour pouvoir corriger le long de la semaine mais apparemment ils sont assez sûr d'eux pour pouvoir la sortir en week-end et qu'il n'y ait pas trop trop de bug oh merde merde alors un instant heureux chers amis excusez moi c'est parce que j'ai cliqué sur le bord de ma fenêtre du coup ça a spammé hop qu'est-ce qu'il y a par là non attends attends il y a un truc là aussi quelque chose là dedans ? non rien du tout génial j'ai pas l'impression d'être utile hop un petit coffre ? non ah là peut-être oh t'es sérieux ? ok water balloon, leash et fine sound, il n'y avait rien dedans j'aurais dû m'en douter ah il y a un coffre là tu veux bien que je le... merci alors deux drills, le tricorn, des ballons et un tech je prends toujours ça de pris hop, 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 hop alors ils ont inventé, enfin ils ont prévu des hoverbikes et des véhicules j'espère qu'il y en aura, normalement je ne me fais pas de doute il y en aura pour les... comment les régions, les planètes ocean je pense ce serait logique j'espère j'espère que ce ne sera pas simplement utiliser le truc classique la hoverbike sous l'eau pour pouvoir vous déplacer plus rapidement what ? non, non, ça ne m'intéresse pas vous auriez pu prendre la peine de se faire un skin pour une... faire un skin pour une putain... pour un putain de sous-marin, quoi, merde surtout qu'à l'heure actuelle, sous l'eau, on ne trouve que des poissons bon, c'est pas grave rien du tout ok, ici, rien, là, ah, il y a des choses mais rien d'intéressant excusez-moi, je me suis pété la voix et c'est entièrement ma faute qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? un sac de soins qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? un trou, d'accord hop, pas trop loin ok hop, hop, hop il n'y a même pas de boss, je crois de toute façon, s'il y avait des boss poissons, on n'irait pas parce qu'on ne les verrait pas parce qu'ils sont à mi-hauteur, en fait alors, là, soyons attentifs pas de coffre pas de coffre, pas de coffre ok parfait ici, qu'est-ce qu'on va trouver ? rien du tout rien, 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 rien du tout génial on a un sacré manque de bol quand même alors, dans ce trou rocailleux, non rocailleux, rocheux, les deux se disent je ne sais pas peut-être que ce sont des synonymes alors, il y a un trou je vais donc aller voir et bien, il y a du trésor là-dedans ça, c'est du bloc trésor, chers amis et je ne peux pas le prendre ok tout ça, c'est pas magique et je suis curieux de voir combien ça se vend au niveau du pixel personne ne m'en a parlé encore de ça donc ça m'intrigue combien se vend cette merde au pixel alors, il tombe comme du sable on ira voir tout à l'heure à un vendeur combien il nous reprend un petit peu de trésor comme ça là aussi, il y a un coffre oh lui ça y est ah non, même pas ici, on trouve des ballons on va te faire foutre ok ici, on trouve un coffre avec des ballons génial alors, comme à l'autre, je te dis va te faire foutre ça va s'en plier dans le moment oui, c'est bon hop oh, on progresse oh là là ne vous dites jamais que vous allez passer vos nerfs en hurlant à bon coup c'est efficace, mais il y a un contre-coup derrière ok bonjour le coffre je prends les ballons alors, je ne les ai pas pris avant, c'est cool ok, il y a quoi là-dedans strictement rien l'avantage, c'est qu'avec la sortie assez prochaine de la version 1.0 enfin, assez prochaine j'espère qu'on pourrait l'avoir avant 2017 quand même je suis assez prévoyant là-dessus j'espère qu'on pourra l'avoir avant 2017 je ne pense pas je pense que ce sera plutôt mois de février ou mars si quelqu'un a des informations, des détails, des suppositions à donner n'hésitez pas à les faire j'imagine qu'à ce moment précis ah, 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 on a peut-être déjà fait le tour j'imagine que on aura aussi une quantité de mods assez impressionnantes qui arriveront au même titre au même moment qui permettront en fait en plus via le fait que le jeu n'aura plus d'updates incessance de pérenniser les mods donc de les faire perdurer dans le temps ce qui pourrait être intéressant par contre j'attends vraiment une grosse amélioration au niveau des commandes serveurs parce que là c'est catastrophique si vous saviez chers amis les commandes serveurs à quel point elles sont mal enfin elles sont manquantes pour la plupart et mal faites pour les autres ouais, je pense qu'on a fait le tour hop on va continuer un petit peu encore mais on a fait le tour ah, il y a des gens qui font du RP on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour elle monte hop et il flotte en plus génial mais c'est génial ce temps de merde donc on remonte hop et j'ai envie d'aller voir donc on va aller à l'autre poste je pense non, on va aller voir le marchand call of frog tiens, ça fait longtemps ça fait longtemps il a un cadeau à me donner apparemment des pixels trop aimable à tout hasard comment tu rachèterais ça ? tu ne les rachèterais pas d'accord je t'offre de l'or et des pépites et des machins individuels mais ça ne t'intéresse pas ah, ça c'est intéressant par contre on évitera à l'avenir je te vends des choses tu ne te barres pas enfin non mais allez hop mais non sac à merde je remonte j'en ai rien à foutre t'es une saloperie t'es une saloperie bon bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager vous abonner rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom donc vous retrouvez le lien dans la maillère de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour votre aventure salut les gens et toc merci de l'avoir regardé Sous-titrage ST' 501